Il peut y avoir une décrispation de la situation, tant mieux. Mais faudrait-il quand même qu'il y ait une sensibilisation ? Parce que ces jeunes que l'on voit, vous-même, vous les avez vus, la tension a baissé, certes, dans la plupart des régions du pays, mais à Ziguenchor, vous voyez, il y a des artères qui sont toujours barrées, la maison de Ousmane Sonko qui est toujours banquerisée, des jeunes qui sont toujours érigés en bouclier. Cela peut s'estomper, c'est vrai, mais il faudrait quand même une sensibilisation, il faudrait une communication pour faire savoir à tout le monde qu'il y a des solutions, même, en tout cas, dans les périodes les plus tendues, il y a une décrispation. Récemment, on a vu des rebelles qui ont déposé des armes. Je ne dis pas que c'est la même chose, ce n'est pas le même contexte. Mais pour ces jeunes, tout le problème, c'est quoi ? C'est que ne touche pas Ousmane Sonko, c'est ça leur slogan. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour apaiser l'attention ? J'ai entendu des personnalités, des leaders qui sont en train de prendre le bâton de pèlerin pour la médiation, pour les discussions avec des autorités religieuses. J'espère que cela va aboutir.